Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardi du mois à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous n'avons d'autre choix que de nous informer pour mieux agir et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Si certains antinucléaires aiment à nous rappeler que le nucléaire est en déclin dans le monde, en tout cas une chose est certaine, en France on n'est pas prêts d'en sortir. La semaine dernière ont été annoncées deux nouvelles qui ne m'ont personnellement pas particulièrement étonnée. La première nouvelle, c'est que M. Nicolas Hulot, notre ministre de l'Environnement, nous a expliqué qu'il allait être difficile de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité en France, repoussant ainsi la décision de fermer des réacteurs à une date ultérieure. Le tout au nom du réalisme. « Je préfère le réalisme et la sincérité à la mystification », nous a-t-il déclaré. Cette phrase nous parle, on pourrait la reprendre à notre compte, mais on n'a clairement pas la même définition de la réalité, de la sincérité et de la mystification que M. Hulot, peut-être qu'on y reviendra dans cette émission. Puis dans la foulée, l'autorité de sûreté nucléaire, le gendarme du nucléaire, a annoncé qu'elle repoussait l'avis qu'elle doit donner concernant la prolongation du fonctionnement des réacteurs nucléaires en France au-delà de 40 ans. On nous a expliqué à demi-mot qu'il serait malvenu de critiquer cette décision, puisqu'il en va de la sûreté de l'exploitation des réacteurs. Bref, ça n'avance pas d'un iota. Ce qui nous amène tout naturellement à la question que nous nous poserons aujourd'hui, pourquoi les peuples laissent-ils s'accomplir le crime nucléaire ? Cette question a été l'objet d'une contribution de notre invitée, Nicole Rollens, à un atelier qui s'est tenu durant le Forum Social Mondial Antinucléaire, qui a eu lieu à Paris du 2 au 4 novembre dernier et qui a regroupé environ 400 personnes venues parler de nucléaire et de lutte antinucléaire. Alors, Nicole, bonjour et puis merci d'être avec nous sur Radio Galère. Bonjour, bonjour Isabelle et bonjour aux auditeurs de Marseille. Voilà, tu es psychologue du travail, tu es aussi militante antinucléaire, tu es auteure de Manifeste pour la décolonisation de l'humanité femelle, cinq tomes déjà parus à l'Armatan dans le premier en 2013. Tu as aussi publié en 2003 Interactions humaines et rapports de force entre les subjectivités. Donc, on va avec toi essayer d'apporter un éclairage à la fois antinucléaire et puis féminin, féministe, éco-féministe. Oui, éco-féministe. Éco-féministe. Alors, en guise d'introduction, dans ta contribution, tu faisais un constat, un constat préliminaire, je te cite. L'impact sanitaire du nucléaire est d'autant plus violent que l'on remonte le cours de la vie vers son origine. Tu peux nous expliquer ça un petit peu ? Eh oui. Donc, dans les zones contaminées, on a vu quels étaient les impacts sanitaires, bien sûr sur les adultes qui sont nombreux, maladies auto-immunes, pathologie de la thyroïde, aggravation des problèmes cardiovasculaires, cancer, vieillissement accéléré. Mais plus on va vers l'enfance, la vie prénatale, le temps de la procréation et le capital génétique qui précède la procréation, et plus l'impact est destructeur. Donc, l'impact de la radioactivité sur les enfants, le sémis, l'état de cancer, le diabète, est très virulent. Dans la vie prénatale, encore plus. Donc, ça tue des embryons, ou ça crée des malformations du fœtus, qui malheureusement deviendront parfois héréditaires. Pour la procréation, donc il y a une atteinte aux gamètes, aux capacités de reproduction. Il y a des pathologies de la reproduction, nombreuses, mais je ne pourrais pas y revenir ici. Mais par exemple, on voit que la... Bon, écoute, le mot m'échappe, mais il y a des pathologies dans l'utérus, là, avec des tissus qui deviennent envahissants dans tout le corps. Enfin, des choses absolument inquiétantes qui n'existaient pas auparavant. Et sur le capital génétique, donc, dans les peuples, il y a une dégradation du capital génétique chez les gens et donc pour l'ensemble de la population dans les zones très contaminées. Mais chez nous, évidemment, on voit aussi une raréfaction des gamètes, des spermatozoïdes, des problèmes d'ovulation, de stérilité, etc., et des cellules endommagées qui vont donner des problèmes après. Voilà, donc, ça me fait réfléchir, parce que je me dis, non seulement le nucléaire atteint des humains vivants, mais il est en train de détruire la vie des prochaines générations. Il y a une agression des prochaines générations qui est caractérisée. Et on dirait qu'on va vers ça en toute inconscience. On laisse faire. Je ne trouve pas que la mobilisation contre cette agression des futures générations soit... Il n'y a pas de réaction, quoi. Les gens protestent pour le niveau de vie, etc., mais si on est en train de détruire la vie de nos enfants, nos petits-enfants, ça, ça n'a pas l'air d'agiter beaucoup de monde. Voilà. On va peut-être, au fur et à mesure de l'émission, découvrir pourquoi. Parce que c'est... Moi, c'est aussi une question qui me perturbe grandement. C'est pourquoi personne n'ose affronter cette question-là, qui est pourtant fondamentale, mais bon... Et souvent, pas les militants antinucléaires non plus. Donc ça, c'est pour moi un mystère. Tu dis dans ton papier qu'en fait, on va vers l'humanité et est habité par un mécanisme d'autodestruction et qu'on risque, avec ce que tu viens de dire, d'aller à l'extinction de l'espèce. Oui. C'est une hypothèse qui prend de plus en plus de force parmi certains scientifiques. Bon, il y a en particulier en France Paul Jorion qui porte cette question fortement, là, avec son bouquin, « Le dernier qui s'en va, éteint la lumière », mais ça rejoint d'autres inquiétudes. Parce que le nucléaire a aussi inauguré l'accès à des technologies destructrices, d'autres comme les OGM, les perturbateurs endocriniens. Toutes ces grosses machineries qui agressent le vivant sont post... Ah, c'est après Hiroshima, en gros. C'est venu progressivement et maintenant, au XXIe siècle, c'est à l'apogée. Donc, il y a ce que j'appelle le technomonde qui prolifère et qui est hostile au vivant fondamentalement parce qu'il est habité par un projet scientifique qui est déjà hostile au vivant. Il faudra qu'on clarifie pourquoi. Donc, ce projet scientifique de toute puissance est marqué comme ça par un déni du réel de l'humanité, à déni des bases mêmes de la vie prosaïque des humains, de la vie courante des humains. On peut le dater. Moi, je le date aussi d'Hiroshima, enfin, de la bombe atomique. Je pense que ça a été un point tournant, là, crucial. Et puis, je rajouterai à ta petite liste de choses irréversibles et d'atteintes. La perte de la biodiversité, aussi. Oui, bien sûr. Ce sont des choses... On ne peut pas revenir en arrière sur ces choses-là. D'ailleurs, il y a des écoféministes comme Vandana Shiva qui luttent de toute leur force contre cette atteinte à la biodiversité. On est quand même un certain nombre à lutter. Mais, oui, c'est extrêmement inquiétant. Pour Jorion, c'est la destruction de notre écosystème par nous-mêmes. Nous sommes en train de polluer l'eau que nous devons boire pour vivre, pour polluer l'air que nous devons respirer, et polluer notre alimentation, qui va entraîner la disparition de l'espèce. C'est ça, ce mécanisme d'autodestruction. Pour moi, j'ose espérer qu'il y a aussi des mécanismes inverses de survie qui vont un peu se réveiller face à cette menace d'autodestruction. Mais il faut regarder les choses en face. On n'est pas tellement loin de rendre la planète complètement invisible. Alors, constat. Ça, c'est notre constat. C'est bien. Là, au moins, on est dans le but du sujet. Est-ce que, pour toi, face à ce que tu appelles la course à l'abîme, tu nous dis que l'inversion de cette course à l'abîme passe par l'éradication des rapports d'hégémonie-asservissement ? Alors, voilà, ça, c'est... Je crois qu'on est là aussi au cœur du... La cause, c'est de la toute-puissance de la technologie, du techno-monde. Ce serait dans ces rapports de pouvoir, en fait. Ben oui. Les rapports de pouvoir ont migré, si tu veux. Ça, c'est mon hypothèse. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de pouvoir entre les sexes, des rapports d'hégémonie-asservissement qui sont un peu le modèle sous-jacent de tous les autres rapports. Tous les abus de pouvoir sont basés sur le même schéma de construction de l'hégémonie. Oui, tu as... Oui, non, non, j'allais dire, ça, c'est la thèse des écoféministes. Enfin, je veux dire, là, on est en plein... Si j'ai bien compris. Oui, que j'ai développé, moi, sous cette notion de colonisation de l'humanité femelle. C'est-à-dire qu'on est dans une situation depuis très longtemps où les femmes sont asservies, où la sexualité femelle est considérée comme pratiquement sous-humaine et où on est castré, où on est considéré comme des femelles détestables. Donc, il y a cette situation de colonisation a posé un rapport hégémonie-asservissement qui est devenu la matrice des rapports de pouvoir dans toutes les circonstances. Et donc, ce rapport d'hégémonie-asservissement, il s'est vraiment infiltré. Et ça, depuis les années 60-70, quand les femmes ont commencé à contester le patriarcat, il y a eu une migration des rapports de force et des rapports de pouvoir vers la technologie et la technoscience. C'est devenu, si tu veux, ce rapport hégémonique a investi la technologie, a investi la technoscience. Et donc, ça a développé des technologies qui n'étaient pas conviviales, qui n'étaient pas de respect des êtres humains, des animaux, du vivant, des plantes, etc. C'est tout le temps des agressions par rapport aux vivants. Et pour moi, c'est vraiment lié à cette profonde passion de l'ignorance qui habite les mâles hégémoniques. C'est-à-dire, quand tu veux asservir l'autre, quand tu veux l'asservir par la... Le soumettre par la force. Parce qu'il y a un côté guerrier dans l'hégémonie qu'on ne voit pas toujours dans la notion de domination. L'hégémonie, c'est plus guerrier. C'est la conquête par la force. C'est la conquête par la violence. Et donc, ce rapport-là d'hégémonie est venu s'infiltrer vraiment dans l'appareil scientifique lui-même. Tu vois ? Oui. C'est parce que je... Oui, je pense que le... Enfin, bon. Bon, ça fera l'objet d'une autre discussion. Là, bon. En tout cas, en tout cas, ce que je te cite, là, encore dans ton papier. L'impuissance des femmes qui donnent la vie face à la destruction technologique de la descendance s'accompagne d'une inertie de la très grande majorité des hommes devant la prolifération d'un techno-monde hostile au vivant. Et tu dis aussi que la société civile, dans son ensemble, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, dans son ensemble, ne s'oppose pas à ces abus de pouvoir. Alors moi, c'est... Il y a un constat, effectivement, qu'on est dans un monde d'hégémonie. Alors, il est mâle. Je pense que les mâles sont aussi victimes de cette hégémonie. C'est en chaîne, si tu veux. Victime et complice en chaîne. Et complice, voilà. Maintenant, pourquoi... Pourquoi est-ce qu'on a délégué, en fait... Pourquoi est-ce qu'on a délégué notre savoir, notre conscience à des experts ? Comment c'est possible, ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si tu permets, avant de répondre à la délégation de notre savoir aux experts, il faut clarifier pourquoi il y a une fascination des gens pour le pouvoir et pour des technologies hégémoniques, c'est-à-dire toute cette puissance qui va, tu vois, se développer, etc. Il y a, si tu veux, pour moi, les mâles les plus hégémoniques, donc les hommes qui ont le plus le goût du pouvoir, d'une certaine façon, sauvegardent l'égo des individus, et des individus mâles en particulier, et sauvegardent l'égo collectif des nations. C'est-à-dire l'idée, cette idée de puissance est fascinante parce qu'on ne s'est pas débarrassé fondamentalement de ces rapports d'hégémonie et asservissement qui nous mènent aujourd'hui vraiment au désastre. Pourquoi ? Ils existaient avant, seulement on ne disposait pas de technologies destructrices aussi puissantes, tu vois. C'est devenu absolument énorme, cette capacité de destruction. Et moi, je fais un lien avec cette fascination pour le pouvoir, c'est-à-dire qu'on donne toujours le pouvoir à ce que j'appelle l'état natocrate, c'est-à-dire les gens qui sont capables de tuer le plus de gens. Bon, quand je dis ça, on se dit, elle est folle. Non, 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 non. Mais pas du tout. Tu vois que, moi j'ai fait une pétition pour annuler les armes nucléaires, mais on voit qu'il y a une résistance extraordinaire à supprimer l'armement nucléaire même en France parce que ça donne une illusion de pouvoir, une illusion de pouvoir extraordinaire à notre chef. Enfin, il y a une espèce de subordination à cette idée de toute puissance du chef qui est vraiment liée au pouvoir de mort. C'est-à-dire que les hommes les plus puissants sont ceux qui ont le pouvoir de mort le plus puissant et on a fait une espèce d'industrialisation du pouvoir de mort. C'est ça notre... le drame de la tragédie de notre époque. C'est cette fascination pour ceux qui détiennent le pouvoir de tuer et la fascination pour les technologies susceptibles de tuer. C'est comme ça que le nucléaire est né dans l'armement, dans la bombe et n'est devenu une technologie dite civile qu'après. Et en général, maintenant, toutes les innovations technologiques sont d'abord soutenues par l'armée, par des financements militaires et deviennent des technologies dites civiles après. Et c'est pour ça qu'elles sont profondément perverties. C'est vraiment cette industrialisation du pouvoir de mort. Malheureusement, il reste inconscient. Il est inconscient. Il est inconscient. C'est-à-dire qu'on ne veut pas le savoir. On ne veut pas le savoir que c'est un énorme phallus que de pouvoir appuyer sur un bouton pour détruire des millions d'humains. C'est complètement abéant parce que si on les détruit, on les détruit, on détruit la planète. C'est vraiment un mécanisme d'autodestruction mais qui est porté par ce goût, ce goût de la mort qui est lié au goût du pouvoir. Voilà. je ne sais pas si mon analyse peut être... Moi, je la comprends. Je la comprends. Il y a une espèce de syndrome, c'est le rejet et la fascination en même temps. Là, on a expliqué pourquoi. on peut peut-être dire comment cette inconscience collective, comment est-ce que les gens qui veulent maintenir le pouvoir le maintiennent et comment est-ce que nous, en tant que collectivité, on a délégué cette responsabilité de la vie à des experts. Comment ça s'est fait ? Comment c'est encore possible ? Oui. C'est un mécanisme simplement de démission de pensée parce que, écoute, par rapport à Hiroshima, par rapport à Tchernobyl, Fukushima ou toute autre dégradation actuelle de la santé, de l'environnement, dès qu'on réfléchit deux minutes, même en tant que citoyen lambda sans connaissance particulière, on se dit c'est pas possible on va vers la catastrophe. Il y a une évidence de ce mécanisme d'autodestruction quand tu entends parler les gens, finalement, ils le savent. Et ils le savent mais ils ne veulent pas le savoir. C'est intégré. C'est-à-dire qu'en donnant la parole à des experts qui deviennent spécialistes de la falsification des faits, malheureusement, les comités d'experts que tu vois agir au niveau de l'Europe pour les OGM, au niveau du nucléaire, sont devenus des spécialistes de la falsification des faits. Et donc, finalement, leur discours rassurant nous évite de nous confronter à ce que nous sommes en train de faire collectivement, c'est-à-dire détruire les prochaines générations. Et cette destruction des prochaines générations, comment se fait-il qu'on la laisse faire ? C'est que, de toute façon, il y a une ambiguïté de l'humanité par rapport à la descendance. Si tu veux, à la fois, on veut que la vie se perpétue, beaucoup de gens souhaitent une descendance, et en même temps, le fait que des humains viendront nous remplacer et que nous allons disparaître reste une des difficultés majeures de compréhension et d'acceptation dans le cours des existences. Et donc, il y a quand même une ambivalence de tous par rapport à ce processus que j'appelle la translation générationnelle de l'existence, c'est-à-dire, on naît, puis on progrée, on progrée éventuellement, ensuite, ce sont les enfants qui progrèient, et après, on disparaît. Bon, ça, c'est le cours banal des choses et de la vie. Et donc, il y a une espèce de révolte existentielle, une profonde difficulté à savoir que, voilà, on disparaît, d'autres nous remplacent. Et ça, ça a besoin d'être travaillé, d'être pensé. Mais comme les femmes qui sont directement concernées par le passage de ces nouvelles existences à travers leur propre corps, on doit se taire pour protéger l'égo, voilà, général, eh bien, cette translation des existences en son ambivalence pour nous n'est pas réfléchie et on pense à court terme, on gère la Terre comme si on était la seule, les seules générations existantes en ayant le futur qu'on est en train de produire collectivement. Voilà. Je te... Non, non, mais je suis sans voix, mais parce que, oui, évidemment. Et tout ça étant, à mon sens, basé sur l'impossibilité qu'on a tous d'envisager notre mort. Voilà, c'est quelque chose d'inenvisageable. Donc, comme la mort est quelque chose d'inenvisageable, alors, on a toutes sortes de stratégies d'évitement pour ne pas confronter ça et la stratégie, une des stratégies d'évitement, c'est de déléguer son pouvoir et d'être ignorant. Voilà, mais bon. Et de cesser de penser, oui. De cesser de penser. Mais quand on cesse de penser, on produit des catastrophes parce qu'on délègue notre capacité d'agir et de décider à des gens qui sont des gens de pouvoir et qui vont enclencher je parlais de l'industrialisation de la mort, plus les gens sont hégémoniques et plus ils sont dans un déni de leur propre mort. Tu vois ? D'ailleurs, on voit les transhumanistes maintenant dans les cercles de la vallée aux Etats-Unis. Silicon Valley. Et qu'il y a des groupes qui sont en train de réfléchir pour faire durer mille ans certains humains alors que visiblement on est déjà en surpopulation et que si on durait mille ans on ne pourrait jamais avoir de descendance. Ce serait complètement impossible. Tu vois que plus les gens sont dans une hyperpuissance totalement illusoire parce que bien sûr ils sont capables de faire beaucoup de choses mais c'est surtout capable de beaucoup détruire. Tu vois ? Et donc cette hyperpuissance c'est une négation de leur propre mort mais paradoxalement c'est comme ça dans la vie la négation de notre propre mort produit de la mort pour d'autres. Tu vois ? Oui, oui. Comme si ça nous protégeait quelque part. Ça nous rendait Ah ben d'ailleurs les accrets. Ça nous rendait semblables aux dieux n'est-ce pas ? Oui, c'est ça les gens qui ne supportent pas ce que j'appelle la mort ordinaire tu vois c'est-à-dire la mort de tout un chacun au bout de quelques décades quoi ils vont faire la guerre ils vont distribuer la mort pour être se croire plus fort que la mort parce qu'ils la donnent mais ça ne les empêchera pas bien sûr de mourir à 75 ou 80 ans mais c'est un déni du réel mais qui se transmet par agressivité quoi et je le dis ce qui me paraît terrifiant dans notre époque c'est que la science et les technologies sont rentrées dans ce mécanisme d'hégémonie alors que la science normalement c'est la pratique du doute c'est la pratique d'une observation attentive des faits et comme je te le disais tout à l'heure on voit des comités d'experts à but de leur importance qui sont dans une falsification permanente des faits donc c'est ça l'inquiétude majeure c'est que nos tendances au déni nos tendances à ne pas vouloir savoir qu'on meurt etc prennent des formes technologiques qui nous dépassent complètement c'est-à-dire on n'arrive plus à gérer cette industrialisation de la mort quoi oui on va faire une pause musicale mais non je plaisante c'est 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 bien je veux qu'on parle de ces choses-là parce que justement quand je parlais de Nicolas Hulot et de sa petite remarque là sur attendez je vais essayer de trouver ça parce que je trouvais ça tout à fait extraordinaire je préfère le réalisme et la sincérité à la mystification ceci pour expliquer qu'on ne va pas arrêter des réacteurs nucléaires donc c'est tout on est vraiment là je trouve dans la distorsion complète des mots dans la distorsion de l'idée même des faits de ce que c'est que le réalisme de ce que c'est que la sincérité et de ce que c'est que la mystification on tord on fait une distorsion de la réalité pour éviter d'avoir à penser ce que c'est la réalité est-ce qu'on est en train de produire est-ce qu'on est en train d'agir est-ce qu'on est en train de provoquer parce que Hulot bon remarque il ne fait là qu'exécuter il délègue enfin c'est la délégation là aussi parce que le premier ministre est un lobbyiste du nucléaire le ministre de l'économie aussi est un lobbyiste du nucléaire bien avant quand ils sont arrivés ils avaient déjà un beau parcours de lobbyiste nucléaire donc c'est pas étonnant que ce soit décidé mais seulement c'est atterrant de voir un écologiste qui a porté même les espoirs des verts et tout ça prendre cette parole là et c'est à se demander comment ils font tu vois comment se lobbyent nucléaires c'est pour ça que je dis la fascination du pouvoir oui à quelque chose de parce que là Hulot il est confronté à cette assurance cette comment dire cette ces prétentions de réalisme tu vois des gens de pouvoir et des experts qui lui disent mais enfin c'est pas raisonnable de vouloir sortir du nucléaire alors que la seule la raison la plus la plus élémentaire nous dit qu'il faut se dépêcher d'arrêter cette machine à catastrophe d'autant que c'est même une catastrophe économique technologique etc le bon sens voudrait s'arrêter et il est en train de se laisser prendre à un discours de pseudo-réalisme des experts c'est absolument déconcertant moi je crois qu'il faut la force la force de refus des gens qui ne sont pas fascinés par le pouvoir des gens qui ne sont qui payent les pots cassés les plus forts tu vois il faut cette force de refus pour arrêter la machine parce qu'on voit gouvernement après gouvernement que tous ceux qui essaient de ronnier un peu le pouvoir des lobbyistes et du nucléaire sont cassés soit ils sont cassés ils sont renvoyés soit ils sont intérieurement détruits parce que moi je ne sais pas ce que va devenir l'eau mais ce n'est pas terrible oui ça ce sont des positionnements que je mais je te dis moi ça ne m'étonne pas vraiment mais je 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 le 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 domaine du nucléaire c'est le domaine des experts c'est le domaine des techniciens c'est le domaine des hommes je pense que dans la lutte anti-nucléaire on s'est fourvoyé dans dans le l'illusion de la contre-expertise technicienne scientifique enfin pseudo-scientifique et et mal parce que là aussi et tant qu'on ne se posera pas les bonnes questions qui ne sont pas des questions techniques de scénario technique de remplacement du nucléaire je ne sais quelle électricité énergie la question centrale c'est celle qu'on doit se poser c'est d'une part évidemment pourquoi il faut arrêter mais ça c'est du bon sens on l'a dit en constat on change le patrimoine génétique c'est déjà rien que ça on arrête et la deuxième question qu'il faut se poser absolument c'est pourquoi on n'arrête pas et je n'ai envie moi personnellement de poser que celle-là c'est pour ça que moi j'appelle les femmes à vraiment à une insurrection tu vois parce que elles sont bon elles ont un sentiment d'impuissance considérable et je disais pendant ce temps-là bon la majorité des hommes restent fascinés par les technologies de toute puissance et par le pouvoir donc il faut qu'on se désintoxique de notre impuissance qu'on récupère nos capacités d'agir et de décider et qu'on on aille à tu vois qu'on institue d'autres formes de technologies etc mais aussi qu'on s'affronte à la question du pouvoir pour moi tout si tu veux le déni de réalité et l'abus de pouvoir sont extrêmement liés et tout pouvoir est un abus de pouvoir moi je je dis nous devons aujourd'hui réfléchir à la distribution des responsabilités au partage des responsabilités à la réorganisation sociale sur une base de distribution des responsabilités mais il faut qu'on arrête avec ce schéma du mal du chef de tout ça il faut absolument que les femmes arrivent à arrêter ce mécanisme là ce mécanisme d'hégémonie de fabrication de l'hégémonie mon tome 5 s'appelle comment se fabrique l'hégémonie de l'humanité mâle et bien cette hégémonie on la voit en plein dans le nucléaire on la voit dans toutes ces dimensions actuelles des pollutions technologiques donc c'est un appel aux femmes bon moi à la dernière séance du fond du fond social mondial bon ben j'ai constaté qu'il n'y avait que des hommes à la tribune et j'ai élevé une protestation je suis montée à la tribune et il y a d'autres jeunes femmes des jeunes femmes une amérindienne une allemande une espagnole et autres qui se sont levées spontanément qui m'ont rejoint et on est resté là tu vois pour témoigner que c'est pas normal que même dans le mouvement antinucléaire où il y a tant de femmes qui militent il y ait une représentation uniquement mal à la tribune comme s'ils avaient tout le savoir de la terre tu vois et on m'a dit oh bon ça a provoqué beaucoup de discussions mais je pense que là il faut absolument s'autonomiser ces modes d'organisation hiérarchique des associations de lutte ça peut plus durer c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir tu vois mais bon on a besoin collectivement là d'une bonne dose de réflexion d'une bonne dose d'analyse de réflexion de mise en commun de nos idées de nos c'est ça qui fait cruellement défaut de nos divergences de nos conflits de ne pas avoir peur de se dire tout ça voilà et il y a aussi une approche pragmatique des lieux de pouvoir ça je voudrais le dire si tu veux le lobby nucléaire il tient aussi parce qu'il a organisé son impunité son irresponsabilité financière par rapport à ses victimes son irresponsabilité juridique il a réussi à obtenir des traités des décrets tout un appareil tout un appareil législatif ou réglementaire qui organise son impunité tu vois et nous par exemple il faut chercher les lieux et les endroits où on peut aller déverrouiller par exemple si l'industrie nucléaire devait assumer les soins de tous les gens qu'elle rend malade si elle devait assumer les catastrophes qu'elle engendre elle serait tout de suite éliminée économiquement il n'y a même plus de discussion déjà qu'elle ne va pas fort mais là ce serait fini donc il y a des faits très concrets il y a à la fois une pensée globale et il y a la recherche des verrous de pouvoir qu'il faut ouvrir qu'il faut enlever pour récupérer notre capacité de décider et d'agir tu vois et ce côté là de pragmatisme sur les lieux du pouvoir cette espèce de lucidité je crois que les femmes peuvent la construire l'obtenir parce qu'elles sont moins prises dans les rapports de pouvoir tu vois au départ elles les subissent mais elles ne sont pas elles ne sont pas complètement enfin en tout cas elles les connaissent elles les connaissent elles les connaissent voilà on a la connaissance bon Nicole merci moi ça m'a fait plaisir qu'on arrive à parler de choses essentielles je voulais donc rappeler que tu as écrit donc c'est notre invitée était Nicole Rollins qui a écrit le manifeste pour la décolonisation de l'humanité femelle il y a cinq tomes parus aux éditions L'Armatan et puis je voudrais je l'ai pas lu je l'ai acheté je l'ai pas lu mais parce que ça m'interpelle cette histoire d'écoféminisme et je je voulais vous parler d'un recueil de textes écoféministes qui s'appelle Reclaim qui est présenté par Émilie H si vous voulez en savoir plus qui est apparu aux éditions Je vois sorcière non c'est pas ça alors si tu permets oui je t'en prie je ne connais pas cet ouvrage mais il m'est arrivé de lire un ouvrage dit écoféministe qui était absolument ridicule et un bluff il y a des gens au repère aussi au niveau de l'écoféminisme comme Vandana Shiva qui a écrit des choses Maria Miss en Allemagne bon moi-même qui essayons de vraiment de de comprendre la société de la et de voir le moyen de les transformer et donc j'espère que le bouquin que tu cites est dans cette rigueur oui oui c'est un recueil de textes en fait et dont il y a des textes des auteurs dont tu parles là très bien donc bon je te dis je ne l'ai pas lu je ne peux pas le recommander mais je pense que c'est enfin je pense que c'est tout à fait lisible et correct voilà oui 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 très bien très bien bien on n'a pas bon on a déjà on a déjà posé la bonne question je pense voilà c'est bien ça c'est ça c'est important merci Nicole d'avoir été avec nous et puis on se retrouve dans 15 jours pour finir notre volet sur la sur les la le thème de la production d'ignorance oui avec Thierry Ribot qui est chercheur au CNRS et qui est un homme et qui se pose les bonnes questions aussi très bien voilà bon bah écoute à plus tard si des mouvements de militants écologistes ou alternatifs ou des mouvements de femmes veulent que je leur apporte un peu plus d'informations sur les outils conceptuels que j'essaie d'offrir à la lutte féministe et anti antinucléaire je suis très disposée à me déplacer très bien on peut toujours prendre contact par l'intermédiaire du collectif anti-nucléaire 13 collectif tiré anti-nucléaire 13 à rebase orange point fr ou par l'intermédiaire de Radio Galère qui se fera un plaisir de renvoyer l'information merci Sidi à la technique et on se voit dans 15 jours enfin on se voit on s'écoute dans 15 jours merci Nicole au revoir merci Sous-titrage ST' 501